L'art est la manière de retranscrire des émotions grâce à un coup de stylo ou de pinceau. Du haut de ses 30 ans, Sandra Guilbault, que l'on appelle plus communément Sandro, est une artiste marseillaise dont le talent n'est plus à démontrer. Le dessin et la peinture, elle les a dans la peau depuis toute petite. Et c'est pour ça qu'après avoir essayé des études dans l'art, elle décide de se lancer dans sa carrière d'artiste à 21 ans seulement. Depuis, sa cote a pris de la valeur et son fan club s'arrache ses toiles toutes plus réalistes les unes que les autres, peintes sur différents supports. J'ai plusieurs supports, je peins sur papier, toile, et j'aime aussi beaucoup travailler des matériaux un peu plus bruts. Le métal, qui est assez difficile à travailler, j'ai mis longtemps à me l'approprier, et le bois. J'avais envie de le travailler de manière différente, donc j'aime beaucoup aussi m'approprier ce genre de supports. Et ils sont différents à chaque fois, la manière de peindre est un peu différente à chaque fois, parce que sur chaque support, il faut réadapter. Son credo, les animaux, et notamment les animaux sauvages et les espèces menacées. Car en grande protectrice des animaux, elle souhaite à travers ses toiles faire passer un message. La nature est si belle, préservons-la. Pourquoi au départ, je ne savais pas trop. Comme tout, ça peut être au départ un peu inconscient, et après, on arrive à mettre des mots sur ce qu'on fait, sur pourquoi on le fait. Et je me suis rendue compte que la cause animale me touchait beaucoup. Et il y a beaucoup d'animaux que je peins qui sont en voie de disparition. Je le faisais sans m'en rendre compte au départ. C'est parce que je suis vraiment touchée par ces animaux qui disparaissent. Et quelque part, je veux vraiment mettre en avant la nature par rapport à l'homme, parce que cette tendance de détruire un peu ce qu'on a, notre patrimoine, je pense que c'est important aujourd'hui de transmettre un message et de faire perdurer des choses qui sont belles et qui sont sur le point de disparaître. La jeune femme aime aussi particulièrement les performances artistiques et peint régulièrement sur des murs ou autres supports exposés en pleine ville. Parmi ses œuvres les plus connues, ce chien, le chien de la SPA de Marseille. J'ai fait une tête de chien de 3 mètres par 3 mètres. D'ailleurs, il y a le petit croquis qui m'a permis de le faire, ce chien. C'est un tout petit croquis, il n'est pas très beau. Mais moi, c'est vraiment ce qui m'a permis de... Parce que je ne m'inspire que de mes croquis pour faire des trucs, des fois, qui sont un peu grands. Et ils ne sont pas forcément beaux, les croquis. Mais bon, le résultat après est différent, j'espère. Ça, c'est à vous de me dire. Mais c'est vrai que voilà. Donc ça, c'est une action que j'ai fait à la SPA de Marseille. Il y a des gens qui m'ont témoigné, beaucoup sur Facebook et sur Instagram. À l'époque, j'avais beaucoup plus Facebook qu'Instagram. Et des gens qui m'ont dit, écoutez, je suis allée voir votre fresque et je suis partie avec un chien. Alors ça, pour un artiste, il n'y a rien de plus beau. Cela fait maintenant plus de deux ans que l'artiste expose et vend ses œuvres dans cette boutique de créateurs dans la rue des Arts de Toulon. Et ce week-end, la jeune femme était sur place pour une séance de dédicaces, mais aussi et surtout pour exposer une collection d'œuvres toute particulière. Je voulais faire un petit clin d'œil, un petit quelque chose d'un peu particulier. Donc en fait, ce ne sont que des œuvres de mes carnets de croquis. Donc c'est que l'envers du décor des œuvres finies en fait. Voilà, donc on va dire que c'est une exposition un peu spéciale. C'est la première fois que je fais ça, en tout cas. Des œuvres originales et d'autant plus précieuses qu'elles sortent tout droit de son carnet de croquis. Un privilège pour ses fans de pouvoir les découvrir. Des dessins et peintures qui ne sont d'ailleurs pas restés longtemps sans acquéreur.